Dans l'actualité de ce mardi, cette mobilisation à Aubagne. Ici, le tramway n'est pas vraiment sur les rails. Les opposants dénoncent un projet pharaonique pour une ville déjà endettée. Prévu en 2014 et entièrement gratuit, ce mode de transport ne fait pas l'unanimité. Reportage de Kylian Fichoux, Joe Lovette et Bernard Combe. C'est un tramway que tout le monde ne nomme pas désir. Sur la place du marché d'Aubagne ce matin, les membres du collectif Contre le tramway d'Aubagne sont venus distribuer des tracts. Ils dénoncent le coût du projet, 160 millions d'euros, jugés ruineux et inutiles. La communauté d'Aubagne est déjà une ville qui est très endettée. Donc ça ne viendrait que rajouter, même si c'est la communauté d'agglomération, ça ne viendrait que rajouter un endettement avec aujourd'hui une situation économique qui est difficile et pour les entreprises et pour le pays. Des arguments auxquels sont sensibles certains commerçants de la ville. Déjà qu'on a beaucoup de soucis de parking, beaucoup de soucis de circulation qui est un peu aberrante et très mal disposée et très mal distribuée sur la ville. On va avoir un autre souci au moment des travaux qui va être quelque chose de catastrophique pour le commerce. Pour les porteurs du projet, il s'agit d'une manœuvre destinée à effrayer les Aubaniers. Nous avons dit dès le départ que ce tram serait financé par le versement de transport qui est donc financé par des entreprises de plus de 9 salariés et avec l'ensemble des emprunts que nous avons prévus, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Il est vraiment d'intérêt communautaire ce tram. Il va quand même desservir gratuitement une partie d'Aubagne jusqu'à Marseille et pour beaucoup de villages et villes de l'agglomération, plus des Aubaniers qui travaillent. C'est une sacrée plus-value. La première ligne du tramway est prévue pour 2014. Une enquête publique est en cours. Les Aubaniers ont jusqu'au 20 juillet pour donner leur avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !